La pression diplomatique exercée par Israël sur Facebook a finalement cofonctionné. Le patron du célèbre réseau social sur Internet, Mark Zuckerberg, a finalement décidé de fermer le groupe qui a appelé au lancement d'une troisième intifada qui devait débuter le 15 mai prochain. Le ministre de l'Information, Yuli Edelstein, s'était en personne occupé de cette affaire après avoir reçu plusieurs plaintes d'internautes choqués par la teneur des propos tenus dans ce groupe. Dans un premier temps, Zuckerberg n'entendait pas céder aux pressions exercées par les dirigeants israéliens, mais le ministre lui faisait remarquer la force d'impact de son site sur les opinions arabes. Le patron de Facebook a fini par faire preuve de sagesse et donc retirer ce groupe qui a appelé au meurtre des juifs et à la destruction de l'État d'Israël.